Je suis arrivé à Sephora en 2002 pour prendre le poste de responsable commercial et marketing. Je ne savais pas en arrivant là que la partie rédactionnelle aurait une telle place dans mon activité. Et effectivement dans mes fonctions, une partie de mon travail a été d'écrire les textes de présentation des CD et des DVD. J'ignorais jusque là que j'avais un potentiel dans l'écriture. Je n'ai pas fait d'études littéraires mais j'ai suivi plutôt une formation dans les domaines comptables, managérial et commercial. Il a fallu qu'on me donne l'opportunité d'exercer ce talent d'écriture pour m'apercevoir que c'était un domaine dans lequel je pouvais apporter quelque chose. Mon employeur de l'époque m'a mis en situation d'exprimer ce potentiel là et je n'ai plus eu qu'à le déployer. J'ai ouvert mes ailes et j'ai commencé à exprimer ce talent qui était déjà là, présent en moi mais que je n'avais pas encore pu libérer. Et de fait, seul ou en collaboration avec mes collègues Anneline et Johanna, j'ai ainsi été amené à écrire environ 2500 textes. Le challenge était de taille car globalement, les trois quarts des textes devaient dire que les artistes exprimaient leur louange à Dieu à travers leur art et qu'ils le faisaient de tout leur cœur. Dans le fond, c'était toujours plus ou moins ça. Parfois, je disposais de très peu d'informations et quand tu n'as pas d'informations, c'est la qualité de l'écriture qui doit venir compenser. Savais-tu que toi aussi, tu portes en toi des potentiels qui sont là mais qui ne demandent qu'à s'exprimer ? Quels sont ces potentiels ? Comment parvenir à les mettre en lumière et ensuite comment leur donner l'espace pour qu'ils puissent s'exprimer et faire de toi une personne épanouie dans ses dons et ses talents ? N'attends pas 2022 pour découvrir tout ce qui est caché en toi. Regarde aujourd'hui sur le blog La Pensée de Pascal, tu es sur le point de faire remonter des trésors cachés que tu ne soupçonnais même pas. C'était La Pensée de Pascal avec Pascal Portoucalian, à retrouver sur lapenseedepascal.com. Merci d'avoir regardé cette vidéo !